Merci à Roberto et à Francesco pour l'invitation. C'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur et je n'avais pas encore eu l'occasion de méditer déjà sur mon activité dans le secteur rural et sur la question de la ruralité en règle générale. Donc, c'est une belle occasion de le faire maintenant. J'aimerais d'abord commencer par l'affiche, donc la peinture qui a été présentée du coup au début, qui est particulièrement, on va dire, représentatif de la ruralité française. En tout cas, pour moi, c'est un condensé de ce que, à un point donné dans l'histoire française, la ruralité représentée. Et ce qu'on voit dans cette image-là, c'est en même temps une scène du quotidien ce qui était le paysage à peu près de cette ruralité de l'époque. Donc, on devine en arrière-plan ici un village. On voit également, du coup, cette activité assez dense avec de nombreuses personnes qui se sont impliquées dans cette activité agricole. Et puis, devant, du coup, ces trois femmes dont l'interprétation a été vivement discutée auprès des historiens de l'art, mais qui paraissent, voilà, tout à fait impliquées dans cette dure besogne. Et cette image est importante parce qu'elle représente, entre autres, parmi d'autres images qu'on va voir plus tard, un mythe. Un mythe qui est, du coup, fortement relié à cette question de la ruralité et qui, aujourd'hui, domine un peu le discours, en tout cas en France, mais j'ai l'impression que c'est un peu partout dans le monde, de qu'est-ce que c'est déjà d'habiter dans ce milieu rural et qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il porte, surtout comme message. Du coup, c'est l'occasion de parler rapidement, du coup, du Roland Barthes. À chaque fois, pour que les citations, je vais vous les lire. Alors, malheureusement, elles sont toutes en français. Donc, j'espère que je vous incite à aller les voir par la suite, voilà, après la conférence, si vous les trouvez dans votre langue native. Donc, du coup, le mythe est une parole. Naturellement, ce n'est pas n'importe quelle parole. Il faut au langage des conditions particulières pour devenir mythe. On va les voir à l'instant. Mais ce qu'il faut poser fortement dès le début, c'est que le mythe est un système de communication, c'est un message. On voit par là que le mythe ne saurait être un objet, un concept ou une idée, c'est un mode de signification, c'est une forme. Et donc, c'est bien cette forme qui est, dans notre cas, reliée à la ruralité qu'on va essayer d'abord de déconstruire et puis après de reconstruire à travers justement la narrative. Donc, déjà, pour commencer, je vais faire un peu un état des lieux de ce qu'est le paysage français. C'est une tâche pratiquement impossible, mais bon, on va essayer de faire ça de manière synthétique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en tout cas, moi, dans mon travail, avant de parler d'architecture, ce que j'aime bien, c'est d'abord de savoir où on est. Donc, le cadre vie qui nous entoure, donc le relief, les cours d'eau, les arbres, les plantes, la végétation. Et est-ce qu'on y est vraiment attentif ? Donc, si nous, on façonne les paysages, c'est plus ou moins accepté, les paysages nous façonnent également en retour. Donc, c'est une question politique et c'est également une question esthétique. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, en tout cas, je trouve, qu'à la jeunesse d'un projet architectural, de bien comprendre, en fait, où on se situe. Donc, je vous ai mis ici quelques photos. Alors, vous allez voir, à chaque fois, vous avez le nom du photographe au début, vous avez l'endroit ou en tout cas le titre de la photo et ensuite la date à la fin. Donc, ici, vous avez une série de photos qui a été faite par Thibaut Cusset, qui représente du coup les divers paysages français à travers les départements. Donc, ici, vous avez la Lausère, ici, la Creuse, l'Alsace, la Normandie. La Haute-Loire, la Loire, Loire-et-Cher. Ici, c'est un autre photographe, donc Thomas Henriot, qui ici montre l'aube et l'orne. Donc, ce qu'on voit dans toutes ces photos, c'est surtout, et c'est d'ailleurs, c'est bien fait exprès, c'est une sorte de, on évacue le côté de la présence humaine, même si elle est fortement là, puisque le territoire agricole est bien sûr forgé par l'humain. Mais l'idée ici, c'est surtout de faire transparaître, en fait, ce paysage agricole qui compose surtout à la base, en fait, la ruralité. La France est surtout un grand territoire agricole qui servait, et qui sert d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais avec d'autres capacités et d'autres moyens techniques à nourrir les Français. Ce qui rentre à cette question, du coup, de cette fameuse question de la nature et de la culture, qui aujourd'hui fait partie d'à peu près tous les débats reliés à l'anthropocène, et de savoir si justement cette nature et cette culture sont dans un élément, ou en tout cas dans un état dichotomique. Donc moi, j'aime beaucoup ce petit poème de Pessoa, qui montre que finalement, les deux sont entreliés, et que nous, on fait partie, étroitement partie en tout cas, de cette nature en tant que culture. Alors, ce qu'ils disent, c'est « J'ai vu qu'il n'y a pas de nature, que nature n'existe pas, qu'il y a collines, vallées, plaines, qu'il y a arbres, fleurs, herbages, qu'il y a rivières et pierres, mais qu'il n'y a pas un tout à quoi tout ça appartiendrait, qu'un ensemble réel et véritable est une maladie de nos idées. La nature est partie sans un tout. » Voilà peut-être le mystère en question dont ils parlent. Et ça, c'est important parce que du coup, ça nous permet de mieux comprendre comment le territoire a évolué, et comment aujourd'hui, on mélange cette question de nature et culture, et pourquoi la plupart du temps, justement, elle est en contradiction, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Donc, ce qui suit ici, c'est plutôt justement ce côté du coup du bâti, donc l'œuvre architecturale bâti, qui est à travers justement l'observatoire photographique des PNR français, donc qui sont des parcs naturels régionales, c'est une mission qui a été mise en place par l'État, qui est d'une importance, je trouve, cruciale, et qui permet de répertorier en fait, donc à quel point les paysages mutent à travers le temps, et avec cette nouvelle avancée d'une part des technologies, et puis d'une part aussi de tous ces changements urbains. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à la fois la France, c'est du coup un bâti rural qui a quand même un sacré passé, donc c'est quelque chose qui est là depuis des centaines d'années, qui a su plus ou moins s'adapter à la technologie, mais on a également un passé industriel aussi qui est assez fort, et puis on a ensuite des zones qui sont un peu mélangées justement entre les deux, et voilà aussi également du coup ces territoires aussi typiques, où on voit ce bâti qui s'entremêle à l'agricole, et que les caisses et subtilités et ce vernaculaire typiquement français dans certaines régions. Donc ensuite, il y a la question de cette modernité, et comment cette modernité est arrivée dans cette ruralité, qui n'utilise pas du tout le temps de la même manière. Et c'est donc cette surmodernité dont appelle Marc Auger, dont on va discuter par la suite. Donc la surmodernité n'est pas le tout de la contemporanéité, c'est ce que contemple le spectateur de la modernité, c'est l'imbrication de l'ancien et du nouveau. La surmodernité, elle, fait de l'ancien, donc de l'histoire, un spectacle spécifique. Comme de tous les exotismes et de tous les particularismes locaux, dans les non-lieux de la surmodernité, il y a toujours une place spécifique pour des curiosités, présentées comme telles, mais il n'opère aucune synthèse, n'intègre rien, autorise seulement, le temps d'un parcours, la coexistence d'individualités distinctes, semblables et indifférentes les unes aux autres. Et du coup, ça, ça permet de mieux comprendre, du coup, cette dichotomie et ce contraste qui peut exister aujourd'hui dans nos territoires. Alors, je vais vous montrer quelques images qui sont typiques aujourd'hui de ce qu'on voit quand on traverse la France, mais qui ne sont pas propres ou intrinsèquement liées qu'au territoire français. On les voit un peu partout en Europe, où on voit justement ce mélange de cette modernité face à cette ruralité. Donc ici, j'ai surtout concentré sur les périphéries de village, donc à travers les photos de Thierry Girard, qui a, lui, a travaillé également pour les observateurs photographiques et qui a justement cette capacité de vraiment cibler ces éléments modernes et à quel point, justement, on les perçoit comme des curiosités face à cette histoire. On voit très bien qu'il n'y a pas de mélange qui se fait de manière où on comprend une continuité dans cette logique paysagère. Également ici, une série par Gilles Lendhoffer sur justement ces questions de mythologie, qui touche, elle, aussi à ces questions du pavillonnaire, qui est très présent en France. Également, Gaël Clariana, voilà, où on voit, ça c'est typique dans tous les périphéries de village aujourd'hui en France, peu importe où vous êtes, vous avez droit justement à ces pavillons avec généralement un garage directement en bas et puis une élévation, vous avez directement l'habitation. Ça touche également à cette question du tourisme, par laquelle on reviendra vers la fin, qui est aujourd'hui, en fait, un des facteurs économiques les plus grands des territoires ruraux. Donc, à force de la mécanisation de l'agriculture, finalement, les agriculteurs se sont plus ou moins réunis dans des petits groupes et du coup, une nouvelle économie a dû se grandir dans ces territoires-là. Et c'est surtout celle du tourisme, où justement, les urbains viennent se divertir pendant les périodes de vacances. Donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, donc typiquement de ce paysage-là, où la plupart des commerces maintenant sont remplacés par des commerces génériques qui vendent souvent à peu près la même chose un peu partout sur le territoire. Il y a aussi cette question du rapport à tout ce qui est les zones économiques et tout ce qui est commercial, où dans cette photo de Michel Houellebecq, on voit très bien que les centres historiques sont du coup délaissés face aux contraintes de la voiture, qui ne, du coup, la voiture ne peut plus circuler ou en tout cas dans ces territoires où on dépend entièrement de ce mode de véhicule pour pouvoir aller faire ses courses. Du coup, tout est relégué en périphérie où la place est plus grande. Donc, ça nous mène du coup à cette citation-là de Guy Debord, qui parle justement de l'impact de cet urbanisme qui, lui, il appelle capitaliste sur le décor. Alors, il dit que la société qui modèle tout son entourage a édifié sa technique spéciale pour travailler la base concrète de cet ensemble de tâches, son territoire même. L'urbanisme et cette prise de possession de l'environnement naturel et humain par le capitalisme, qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la totalité de l'espace comme son propre décor. Donc, pour faire très simple, ce qu'il essaie le plus ou moins d'expliquer, c'est que, et ça, on le remarque de manière assez claire, même aux États-Unis et, encore une fois, comme on l'avait expliqué un peu partout en Europe, le but, c'est de pouvoir parler à une clientèle ou, en tout cas, des touristes qui sont aujourd'hui globalisés et de pouvoir ne jamais les amener dans des zones où ils auraient une perte de repère. Voilà, donc, c'est surtout aujourd'hui, le but, c'est le capitalisme, c'est surtout de pouvoir mettre le client en confiance et de, à ce qu'il puisse consommer un peu partout de manière homogène dans ses décors. Ce qui nous mène, du coup, au territoire, en tout cas, le territoire où j'exerce, moi, où je vous ferai, en fait, je vais vous faire une présentation rapide pour un peu mieux comprendre ensuite comment, moi, je travaille sur ce territoire. Donc, je suis dans les Pyrénées-Orientales. Donc, on voit ici une carte d'Auguste en Rennes-du-Four qui date, du coup, du 19e siècle. Ce qu'on voit, du coup, c'est qu'on lit bien cette frontière ici entre l'Espagne. Donc, c'est un territoire qui a une culture assez riche, comme dans tous les territoires transfrontaliers. On voit à la fois cet apport espagnol qui se lit d'ailleurs au niveau gastronomique, mais un peu aussi au niveau culturel, au niveau du langage et au niveau aussi architectural. Et alors, c'est un département assez intéressant parce qu'il comporte, du coup, il compose à la fois avec un littoral et puis une plaine qui est agricole qui est assez forte et puis en même temps, ensuite, des massifs, ce qui lui donne un peu cette transversalité un peu de toutes les échelles de paysages à l'intérieur d'un même département. Pour mieux comprendre, alors, j'aime toujours mettre en rapport avec Paris pour mieux comprendre, en fait, déjà l'échelle, la différence en termes d'habitants, les proportions pour, voilà, mieux comparer deux extrêmes pour mieux comprendre, en fait, les rapports. Donc, Paris, c'est 105 kilomètres carrés, à peu près, en tout cas, le Paris, on va dire, périphérique. Et alors là, c'est un chiffre qui date un peu, mais il disait, en tout cas, à l'intérieur de ce Paris même, il disait que c'est à peu près 2,5 millions d'habitants, alors que les Pyrénées-Orientales, qui lui est un département qui fait 4000 kilomètres carrés, comporte à peu près 500 000 habitants. Voilà, donc on comprend déjà très bien qu'en termes de superficie et de répartition, c'est très différent face à Paris. Mais bon, ça, on s'en doute bien, mais c'est juste pour mettre un peu en parallèle ces deux extrêmes. En sachant que c'est important à prendre en compte aussi parce qu'une grande majorité des gens de la clientèle qui viennent justement dans ces stations, ou en tout cas dans ces régions-là, viennent majoritairement de Paris. En termes de trajet et de parcours, alors, aujourd'hui, il y a un système autoroutier qui est assez fort en France, dont on peut rejoindre, grâce aux autoroutes, à peu près en 8h30, du coup, là où je suis, moi, Volker. Et il y a également un trajet en train qui se fait à grande vitesse une petite portion, je crois jusqu'à Aix-en-Provence, qui prend à peu près 5 heures. Et ensuite, il y a une ligne classique qui relie Perpignan jusqu'au sommet. Vous allez voir par un train qui est assez folklorique, mais qui, justement, contribue encore à cette logique de tourisme. Et c'est pour ça qu'il perdure dans cet état. Ici, du coup, vous voyez le département. Donc, le chef-lieu de ce département, c'est Perpignan, qui est ici. Donc, il n'est pas loin du littoral. Qui, lui, concentre, du coup, la majorité de cette population. Et vous avez ici, ensuite, Volker, du coup, où j'exerce aujourd'hui. Et qui, lui, a composé aujourd'hui d'à peu près 800 habitants. Voilà. Donc, Perpignan en a 120 000. Volker en a 800. Donc, où je suis, c'est vraiment considéré comme un village, mais qui a la spécificité de pratiquement doubler pendant les périodes de vacances. Donc, voici le village. Donc, ce qu'on voit, c'est assez symptomatique de la plupart des villages français. C'est qu'on voit, du coup, derrière ce centre historique. Forcément, avec l'église, le clocher, on repère assez facilement. Et par contre, ce qu'on voit directement en premier plan de cette image, qui a été faite d'ailleurs par Thomas Bélanger, qui habite, d'ailleurs, qui est un photographe qui habite dans la région, pas loin de là où je suis. Et on voit, du coup, ici, des habitations qui sont, elles, plus récentes, qui sont, du coup, ce qu'on peut appeler, là-bas, c'est ce qu'ils appellent un peu du pavillonnaire chalet, qui sont, du coup, des résidences secondaires pour ces gens qui viennent ponctuellement pendant l'année. Ici, une image satellite qui nous permet de mieux comprendre un peu le paysage des Pyrénées-Orientales. Donc, ce qu'on devine assez bien, c'est le paysage de Viticol, qui est ici, toutes les points jaunes que vous voyez sur le littoral. Vous avez ensuite ces forêts. Donc, vous avez ici des grands massifs qui se trouvent autour du Canigou, qui est un espace, c'est une réserve naturelle qui est protégée. Et ensuite, ici, tout en haut, donc là, sur la plaine de Cerdagne, on voit, du coup, ces champs de pastoralisme qu'on va voir aussi plus tard qui étaient dédiés, du coup, aux élevages de différentes bêtes. On voit également ce qui est assez particulier aussi dans ce département, c'est que vous avez une enclave espagnole ici qui a persisté à travers le temps en sachant que les Pyrénées-Orientales avaient été, à l'époque, achetées à l'Empire espagnol par Louis XIV. Donc, c'était un rajout. D'ailleurs, c'est ça qui avait endetté l'Empire français à l'époque. C'était un rajout de la part de Louis XIV. Ici, du coup, pour que vous puissiez vous projeter, même bon, idéalement, ça aurait été d'aller visiter, mais pour que vous compreniez un peu brièvement le territoire. Donc, de nouveau, ici, des photos de Thomas Bélanger. Donc, ici, on voit le plateau Cerdan. Donc, c'est là où j'habite. Donc, c'est à la particularité d'être un plateau qui est à peu près, alors, si je ne me trompe pas, qui va à peu près de 1600 mètres jusqu'à à peu près 1400 vers le côté espagnol, même peut-être un peu plus bas, mais qui est très espacé et qui a une orientation idéale parce qu'il a une orientation qui est est-ouest. Donc, en fait, vous avez un ensoleillement et ça, on va le voir plus tard aussi, qui est assez particulier. Vous avez également des grandes retenues d'eau, dont certaines artificielles, d'autres qui étaient déjà là. Donc, vous avez plusieurs barrages qui sont également présents, qui produisent de l'électricité aussi pour le département. Vous avez bien sûr, du coup, toute l'infrastructure reliée au ski qui explique que ce secteur, en tout cas cette vallée aujourd'hui, a su mieux résister à l'exode rural justement à travers ces activités que sont le ski, le vélo et tout le reste, qui permettent à tout un secteur économique de pouvoir vivre, mais qui à la fois est fortement dépendant de ces touristes, jusqu'à un point où la moindre perturbation peut avoir un gros impact sur le secteur. Et ça, on en discutera aussi un peu par la suite. Vous avez également, du coup, ce paysage typique de grandes étendues qui étaient là justement, d'une part, du coup, pour que les bêtes puissent parcourir et se nourrir. Et en même temps, vous avez également des cultures céréales qui étaient justement pour nourrir les bêtes pendant les périodes hivernales lorsqu'elles étaient mises dans les granges. Donc voilà, vous voyez différents points de vue. Du coup, pour ce qui est de la topographie, comme je vous avais expliqué, on a du coup cette plaine ici. Vous avez du coup cette vallée qui est l'unique vallée qui permet de relier du coup le bas de Perpignan au plateau Cerdan. Vous avez ensuite du coup, alors ce n'est pas des grosses montagnes comme vous avez dans les Alpes, le pic le plus haut qui est celui du Carlit trône à peu près, on va dire, 3000 mètres, voilà, à 2900. Et puis en contrebas, vous avez également ici des particularités géographiques assez intéressantes comme le cinquiétournal de Fenouillède qui sépare d'ailleurs les Pyrénées à l'Aude, voilà, qui sont des sortes de contreforts juste avant l'entrée dans les massifs des Corviens. Et justement, cette topographie-là est intéressante parce que juste, ça permet, donc ce plateau qui existe justement à des attitudes assez fortes, assez élevées, permet à une infrastructure solaire de prendre place. Comme l'air du coup est beaucoup plus pur et beaucoup plus fine et qu'un ensoleillement, l'ensoleillement est idéal et vous avez en même temps des conditions climatiques qui sont celles du coup de la Méditerranée, donc qui sont beaucoup plus clémentes comparées aux Alpes, vous avez du coup beaucoup d'architecture solaire qui a commencé surtout dans les années 60, d'une part par l'armée et par la suite par l'ESA, donc l'Institut Spatial Européen, justement pour tester les résistances solaires des différents matériaux. Vous avez également de l'architecture aussi qui a eu des tests par l'ingénieur Félix Tromp sur les capacités d'emmagasiner cette chaleur qui était produite pendant la journée avec un système de mur trompe, voilà, et vous avez également, donc là c'est sur le site de Montlouis, vous avez de l'infrastructure aussi militaire qui testait également ce, voilà, c'est tout ce qui était relié au solaire. Vous avez également du coup tout un réseau hydraulique qui est assez dense, forcément en montagne, qui prend sa source, donc la rivière principale est celle de la Tête, qui du coup rejoint le littoral et qui passe par cette vallée ici et qui prend sa source, en tout cas une de ses sources dans le lac des Bouilloudes et on va revenir dessus parce qu'elle est assez importante, parce qu'elle rythme vraiment tout ce paysage agricole qui compose les Pyrénées-Orientales. Vous avez également le Tèque qui est également une autre rivière aussi principale avec l'agli, voilà, qui permet de composer ce paysage. Donc là, vous la voyez plutôt vers sa fin, donc en tout cas à son milieu, donc on voit que c'est, qu'elle, ici par exemple, c'est une retenue, donc on voit qu'elle bouge énormément selon les périodes, mais ici on voit également qu'elle a permis que c'est une force motrice de l'industrie et que du coup l'architecture qui se construisait, construisait avec elle justement pour que tout ça soit en symbiose avec le commerce et les activités commerciales. Pour tout ce qui est l'infrastructure, donc vous avez tout un réseau de routes nationales. Alors déjà, vous avez une autoroute ici qui permet de rejoindre l'Espagne qui est l'autoroute A9 qui est une des plus grosses autoroutes qui est bien utilisée pendant les périodes estivales. Et vous avez du coup cette route, unique route qui est la route nationale de 616 qui permet d'accéder au plateau Cerdan et qui est une route qui est un peu vétuste qui souffre justement un peu du succès du plateau parce qu'elle est fortement utilisée même les week-ends par les Perpignanais, même pareil par les gens de Montpellier. Donc c'est un sujet récurrent, en tout cas dans le monde politique ici, tout ce qui touche à l'infrastructure est un sujet assez important parce que ce monde rural dépend fortement comme il dépend oui entièrement de la voiture, dépend également fortement de cette infrastructure qui est la route. Donc ici vous avez également un exemple des portions qui ont été refaites. Donc ici vous avez des double voies donc ça c'est assez rare mais ponctuellement il y a des portions comme ça qui sont rénovées au fur et à mesure mais la plupart du temps ça reste des petites routes qui sont difficilement entretenues et qui a la moindre perturbation qui sont reliées au climat. Par exemple l'année dernière ou l'année d'avant on a eu des chutes d'eau assez fortes ou avec de la neige qui fondait et une portion de la route c'est totalement c'est totalement retiré. Et vous avez alors du coup ensuite par-dessus ça vous avez ensuite l'infrastructure ferroviaire qui elle est également assez intéressante parce que vous avez cette spécificité un peu locale qui est le petit train jaune qui est un réseau ferroviaire qui est je crois pendant un moment qui était on va dire au summum de la technicité c'était au début du XXe siècle je crois donc vraiment tout au début avant la première guerre mondiale qui avait été mis en place et qui permettait justement de rejoindre Villefranche de Conflans jusqu'en haut du plateau jusqu'à pratiquement en fait à l'Espagne donc on pouvait reprendre son train à Pichardin et on va voir par la suite qu'il est également la source aujourd'hui d'un certain tourisme mais qu'il est ancré dans un sort de paradoxe où en fait le rénover serait d'une utilité assez grande pour l'ensemble des habitants mais que de retirer sa capacité touristique aurait seulement plus d'effets péjoratifs sur le secteur touristique donc ici vous voyez sa trace donc c'est un exploit d'ingénierie c'est incroyable vous avez ces ponts vous avez divers ponts qui sont également voilà des chefs-d'oeuvre vous avez d'ailleurs vous avez quelques-uns qui sont en pierre d'autres en acier comme on peut voir ici et qui à l'époque étaient largement publiés parce que voilà d'une part par la capacité à franchir des grandes des grandes portées et surtout dans des environnements où c'était très compliqué de pouvoir construire les piliers et puis surtout d'amener les matières premières vous avez ici tout ce qui est forêt donc on voit que la majorité des forêts se contentent sur les massifs donc là où l'urbain et l'agricole n'a pas morcelé ce qu'on va voir c'est qu'en fait la plupart des arbres que vous voyez dans les plateaux et même sur cette vallée ont été en fait replantés au début du XXe siècle parce que la majorité des arbres ici avaient été coupés surtout pour la navigation donc c'était vraiment quand on regarde les photos de l'époque c'était vraiment un désert quelque part dans la plupart des zones et donc depuis il y a vraiment un vrai travail pour pouvoir reboiser ces espaces-là et surtout mettre des espèces qui sont vraiment voilà qui sont locales et qui permettent justement d'une part d'accrocher les terres et de de redensifier les anciens coteaux de ces montagnes donc ici ce qu'on voit c'est un des espaces justement qui a été replanté donc on sait qu'il y a Matemal qui n'est pas loin de là où je suis dans des publications de l'époque où déjà il s'intéressait à ce fameux pain-crocher qui a été du coup un peu replanté partout et qui aujourd'hui pourrait potentiellement servir la construction mais faute d'être dans un secteur qui est de construction qui est très globalisé et mondialisé qui n'arrive pas à tenir concurrence au reste vous avez également ici tout ce qui touche à l'agriculture de la région donc tout ce qui est ce sort de marron représente justement tout ce qui est viticulture donc vous voyez que c'est très très dominant dans la plaine vous avez ensuite tout un système de de petits maraîchers de fruiticulture qu'on va voir par la suite et puis ici tout ce qui touche au pastoralisme donc ici je vous ai fait des orthophotos où vous voyez en fait les différents tissus en fonction de de la thématique agricole donc ici tout ce qui est viticulture ici vous avez la fruiticulture qui est donc en bas vers Prades vous avez beaucoup de vergers c'est une région qui est très riche et en haut vous avez ce pastoralisme où du coup on devine ces petites terrasses en pierre où du coup de temps en temps on venait pousser ces fameuses céréales pour les bêtes ainsi que le foin et ensuite on voit les champs pour les animaux et ensuite du coup au final donc pour la dernière carte c'est cette fameuse question de l'organisation donc qui touche nous directement à notre métier donc ce qu'on voit ici c'est la concentration des habitants donc on voit et les zones également où elles ont tendance à croître de manière assez significative donc on voit que c'est surtout logiquement autour de Perpignan que ces zones là sont de plus en plus stressées et on voit aussi également dans les agglomérations qui ne sont pas trop loin et qui justement concentrent aussi un peu ce stress et également du coup dans le plateau Cerdan où les résidences secondaires commencent de plus en plus à se construire jusqu'à un point où le parcellaire agricole lui en souffre pas mal et puis du coup ces dernières cartes elles représentent du coup en rouge enfin noir c'est le tissu urbain continu donc c'est pratiquement ce qu'on pourrait appeler le parcellaire ancien donc c'est ce bâti qui a constitué les villages au début et ce qu'on voit ensuite en rouge c'est le tissu urbain discontinu donc c'est ce qui a été rajouté par la suite justement avec ses périphéries ses zones commerciales ses lotissements et ce qui est intéressant c'est qu'on voit clairement qu'il y en a du coup beaucoup qui touchent également le plateau de la Cerdagne où vous voyez des gros points rouges voilà qui sont des grosses interventions urbaines qui sont dédiées justement à ces résidences secondaires et puis à d'autres formes d'activités touristiques et donc pour mieux comprendre alors je vous ai fait une comparaison également ici du tissu ancien pour que vous puissiez visualiser cette transformation sur ce plateau donc Léa c'est vraiment un village on va dire typique qui a su résister à ses périphéries même si encore une fois ici il y en a un peu mais c'est un peu plus contenu que dans d'autres donc ici c'est le village d'Aim où on voit en fait le langage typique de l'époque de ces fermes donc on voit toutes ces cours ici qui permettaient d'une part de se protéger des intempéries mais qui permettaient également d'avoir des animaux et de pouvoir les contenir dans des espaces et tout ça aussi avec des granges donc il y avait tout un système qui fonctionnait ensemble et c'est vraiment la typologie qu'on remarque en tout cas la plupart du temps dans ces villages serdants en sachant qu'à la différence des Alpes ici il n'y avait pas ces alpages on voit dans les Alpes on voit ces bâtiments en bois qui sont isolés ici c'est tout à l'inverse les villages sont très regroupés et il n'existe pas cette typologie à part très rarement dans les horribles qui sont des petits édifices sans pierre pour les bergers qui sont eux par contre vraiment assez alpins on ne voit pas des bâtiments en tout cas très rarement des bâtiments isolés ici on voit le tissu moderne donc qui est à Fauremeux qui est une des plus grandes stations de ski là du plateau on lit en fait clairement donc ces interventions quand les congés payés ont vraiment pris leur essor et que de nombreux promoteurs immobiliers ont commencé à construire des bars voilà ça on en voit un peu partout aussi dans les Alpes qui sont aujourd'hui très compliqués à gérer ce sont des syndicats qui impliquent des fois des centaines de différents petits propriétaires du coup qui rendent toutes les rénovations toutes extensions très très particulièrement complexes au niveau de la distribution et du financement et la plupart du temps du coup sont très mal entretenus parfois sont même abandonnés mais qui sont une partie inhérente du paysage donc il y a aussi cette problématique là de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce tissu moderne et comment on le traite dans le long terme et vous avez aussi finalement du coup ce dernier tissu le tissu contemporain qui lui est maintenant voilà c'est du lotissement alpin où vous avez en fait des promoteurs immobiliers qui rachètent des parcelles voire plusieurs parcelles pour en faire des lotissements avec des maisons créées en main dans une esthétique qu'on va regarder par la suite qui est très exogène à la région et qui du coup perturbe fortement cette lecture paysagère qui était propre aux Pyrénées et propre à la Cerdagne voilà donc on le voit également ici dans le village où je suis moi où on voit ces routes aussi qui sont dessinées parfois on ne comprend pas trop mais un peu dans une esthétique et un folklore qui ressemble un peu à une cité jardin mais qui ne l'est pas vraiment ça manque grandement en termes de subtilité et d'agencement des espaces verts et surtout ce qui domine c'est surtout ces propriétés privées avec chacun à sa haie de jardin qu'on voit ici et qui ici en ce moment même est en train de pousser ce qui dénature également tout le rapport puisque ces haies de jardin n'existaient pas dans le parcellaire ancien et ça amène également tout son lot d'infrastructures qui sont reliées à ces lotissements c'est-à-dire le supermarché que vous voyez ici avec à chaque fois les parkings pour pouvoir pour pouvoir garer sa voiture ainsi que toutes les aménités ou tous les besoins que ce soit un centre médical ou autre qui viennent s'installer du coup à proximité pour pouvoir centraliser toutes ces voitures dans un espace qui est central qui avant était situé dans le centre du village voilà donc il y a aussi cette contradiction qui est assez forte qu'on observe partout en France ça c'est quelque chose qui est juste c'est devenu pratiquement intrinsèque à toute forme d'urbanisme contemporaine et ce qui amène du coup à cette fameuse question du donc le vernaculaire qui est un peu utilisé à tort et travers aujourd'hui c'est quelque chose qui revient un peu à la mode et qui est relié justement à la perte de sens qui existe déjà d'une part dans notre métier à nous notre profession mais qui est relié aussi à la manière dont on interagit avec les nouvelles technologies notre environnement et puis cette course effrénée au divertissement aujourd'hui qui prend aussi pas mal de place dans nos interactions et le terme vernaculnaire vient d'une racine endogermanique impliquant l'idée d'enracinement de gîte en latin vernaculum désignait tout ce qui était élevé tissé cultivé confectionné à la maison par opposition à ce que l'on se procurait par l'échange j'aimerais à présent le réanimer il nous faut un mot simple direct pour désigner les activités des gens lorsqu'ils ne sont pas motivés par des idées d'échange un mot qualifiant les actions autonomes hors marché au moyen desquelles les gens satisfont leurs besoins quotidiens actions échappant parlant de nature même au contrôle bureaucratique et cette citation d'Yvan Illich est très importante et d'ailleurs elle a été choisie parmi tant d'autres parce que nombreux sont les auteurs qui ont touché à ces questions du vernaculaire Bernard Rudoski en premier elle est importante parce que c'est surtout ce contrôle bureaucratique aujourd'hui qu'en tout cas moi je pense a un impact particulièrement fort sur la manière dont on construit et qui justement nous empêche de retrouver ce vernaculat et ici je vous ai mis des exemples justement de ces bâtiments qui existaient avant cette bureaucratie étatique qui est en place aujourd'hui donc ça fait partie d'un livre sur l'architecture rurale en Languedoc et en Roussillon et ce qu'on voit ici c'était des typologies typiques où déjà d'une part les propriétaires sont indifférentiels donc on lit pas ces différentes propriétés ce qu'on voit c'est surtout des blocs de différents corps de ferme qui abritaient souvent une ou plusieurs familles avec à chaque fois l'utilisation de matériaux très très locaux que ça soit d'ailleurs la pierre qu'on voit ici et l'enduit donc ça c'est un sujet important par la suite qui était utilisé souvent pour justement protéger ces murs en pierre et qui aujourd'hui assez ironiquement est considéré comme quelque chose de voilà d'assez d'assez péjoratif alors qu'à la base la plupart des murs en pierre que tout le monde aujourd'hui adore en fait n'était souvent pas apparent donc on en voit également ici un exemple aussi de ces corps de ferme bien protégés et et ce qui est intéressant c'est de mettre ça parallèle aujourd'hui au nouveau langage donc il y a ce langage vernaculaire qui est propre à celui de l'économie mondiale qui est aujourd'hui en place et c'est intéressant aussi de regarder alors on va regarder du coup cette nouvelle architecture qui est fortement reliée au chalet alpin et c'est pour ça que je vous ai mis cette citation là de Michel Verne il dit au siècle de l'industrie le chalet mobile ou préfabriqué se souvient de la montagne tout en servant la ville ça c'est absolument vrai en tout cas ici c'est d'une lucidité absolue ce qu'il propose c'est la Suisse à domicile et pour chacun délocalisé par les jardiniers dans un premier temps il dépaysera en retour ses habitants son isolement culturel et physique lui donne le pouvoir de susciter la montagne où bon lui semble comme a pu vérifier Graissant un horticulteur de la fin du 19e siècle il fait à soi seul paysage autant dire qu'il s'en est fallu de peu que les Alpes soient partout et nulle part alors c'est là c'est ça qui est assez ironique c'est dans cette en tout cas dans l'histoire des Pyrénées c'est qu'il est maintenant partout et il y a cette petite série de photos que j'avais que j'avais faites moi tout au début en arrivant voilà de ces chalets qui ont été parachutés à Volcaire où je suis qui sont des chalets voilà ce qu'on appelle clés en main qui sont alors qui sont très intéressants dans la méthode de construction parce que alors déjà d'une part c'est du fuste ce bois vient des pays de l'Est donc il est coupé voilà dans l'Europe de l'Est il est assemblé ici sur place il ne respecte pas en fait la méthode pour compacter ce bois là dans la durée donc la plupart du temps que vous regardez surtout en Amérique du Nord où c'est assez c'est un élément de construction qui est adapté au paysage et qui est même ancré dans le territoire de l'Amérique du Nord c'était toujours compacté avec des toitures végétalisées parce que vous avez besoin en fait du point du poids de cette végétalisation pour pouvoir comprimer le bois pour que dans la durée le bois n'ait pas tendance avec le temps à bouger et rehausser en fait la maison donc ça veut dire que la plupart de ces maisons là sont aujourd'hui soit en poursuite judiciaire contre les promoteurs parce que justement l'intérieur s'est fissuré donc c'est également des catastrophes aussi en termes d'investissement et puis de pérennité vous avez également des sous-bassements qui eux sont faits en béton et ensuite recouverts de cette pierre qui est souvent portugaise et qui est posée directement sur place par des artistes en espagnol donc le problème qu'ils soient espagnols c'est pas vraiment un problème mais c'est surtout que la main d'oeuvre est souvent peu qualifiée et ce sont vraiment des murs qui également avec le temps le dégel ont tendance à se fissurer assez rapidement donc voilà donc on en voit toute une série ici où c'est cette sorte de dogma autour du chalet qui mène à un sort de non-sens total quand on arrive dans ces territoires parce que non seulement les granges ici ne sont pas en fuste mais les peu d'éléments qu'il y avait en bois ne sont pas du tout dans cette technique de construction et ce qui est même encore plus marrant c'est qu'on voit aussi tout ce folklore avec des bouts de bois qui sont stockés dans des endroits inaccessibles qui sont également eux des rappels aux alpages suisses où eux à des altitudes assez hautes ils accédaient eux au bois à travers leurs fenêtres mais ce qui n'est absolument pas le cas ici dans ces échalets de luxe voilà donc on se retrouve aussi beaucoup avec ces surfaces bitumées où on voit bien sûr ces compteurs EDF qui restent présents tels des statues au devant de chaque propriété même le compteur EDF à droit à son petit revêtement esthétique pour que tout ça rentre bien dans le folklore et du coup ça me fait toujours penser à cette citation de Louis Furbach qui disait que pour ce temps-ci il est vrai qu'il préfère l'image à la chose la copie à l'original la représentation à la réalité l'apparence à l'être cette transformation est une ruine absolue ou du moins une profondation impie parce qu'elle enlève toute illusion sainte et pour lui l'illusion et profane la vérité on peut même dire qu'à ses yeux la sainteté grandit à mesure que la vérité diminue et que l'illusion augmente de sorte que le plus haut degré de l'illusion est pour lui le plus haut degré de la sainteté donc ça a beau avoir été écrit au milieu du 19e siècle c'est aujourd'hui encore plus cohérent et percute encore plus je pense qu'à cette époque où aujourd'hui en fait non seulement le travail d'architecte est souvent réduit à le travail de plasticien surtout concentré sur la façade mais qu'aussi même dans le paysage qu'on construit aujourd'hui c'est avant tout un décor avant même une réponse à une fonction ou une demande ce qui amène à la question du coup de mon activité en tant qu'architecte donc j'ai voulu commencer par déjà la méthode de représentation donc celle qui me permet de dialoguer avec mes clients et aussi avec les représentants politiques et administratifs que je côtoie ici un peu au quotidien et j'aime bien aussi cette citation de Emmanuel Kant qui dit que toutes les représentations d'où qu'elles puissent provenir sont pourtant finalement en tant que représentation des modifications du sens interne et leur unité doit être considérée de ce point de vue alors réceptivité correspond une spontanéité de synthèse soit de l'appréciation en tant que sensation soit de la reproduction en tant qu'imagination soit de la recognition en tant que concept et c'est assez important parce que la manière dont j'ai commencé à travers ici a été assez compliquée parce que je voulais prendre cet habitat rural et pouvoir le transformer pour que les gens puissent eux se l'approprier et puissent se voir en tout cas de comprendre tous les potentiels que pourrait renfermer cet habitat sans forcément tout de suite tomber dans des images trop concrètes ou en tout cas dans des rendus qui auraient figé la discussion un peu trop tôt donc voilà donc l'idée c'est à chaque fois de venir travailler avec des images existantes du bâti rural et de venir photoshopper de faire des montages de quelque chose de plus contemporain ce qui permettait voilà aux clients de comprendre ce qui était possible de faire même avec de la rénovation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je me concentre en tout cas j'essaye de me concentrer majoritairement sur de la rénovation donc voilà je vous en ai mis quelques exemples ici et ce qui arrive du coup à la phase que j'ai appelée la réalité donc ce qui est ce que j'aurais dû d'ailleurs mettre réalité entre guillemets parce que encore une fois il y a aujourd'hui ce problématique de la médiatisation de l'oeuvre construite surtout par notre profession mais ici quelques images du coup de ce que j'ai pu réaliser en mes deux ans d'activité donc j'ai commencé moi il y a deux ans à exercer donc j'ai mes chantiers commencent principalement tous à peu près en même temps donc voilà en printemps de cette année et cet été et ce que j'aime bien rappeler à tous les gens en règle générale qui veulent se lancer seul en tout cas ou à plusieurs dans une activité d'architecte c'est que l'échec c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à flirter au quotidien et surtout à apprécier parce que ça rythme fortement nos interactions et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation d'Émile Cioran qui dit que l'échec même répété paraît toujours nouveau alors que le succès en se multipliant perd tout intérêt tout attrait ce n'est pas le malheur c'est le bonheur le bonheur insolent il est vrai qui conduit à l'aigreur et au sarcasm donc voilà c'est un peu bon c'est du typique Cioran mais c'est un peu pour vous relativiser sur le fait que malgré toutes les images que vous pouvez voir sur internet sur ces projets absolument parfaits léchés et ces photos voilà sublimes derrière et a souvent une réalité qui est bien différente et il faut pouvoir comprendre justement qu'elle est souvent rythmée d'échecs de problèmes de communication que ce soit avec le client ou les entreprises et c'est à travers tous ces débâcles qu'on arrive souvent à quelque chose de souvent plus riche que ce qu'on avait prévu donc ici c'est un de mes premiers projets donc c'est une rénovation d'une ancienne écurie qu'on devine ici là qui était en entrée de village qui a été rénovée en boulangerie donc c'est une c'est une jeune chimiste qui a décidé d'arrêter de travailler dans son secteur et de se relancer bon la boulangerie est une forme de chimie en soi mais de se relancer dans un secteur plus manuel qui lui a porté plus de sens et du coup la mairie lui a mis à disposition cet espace et du coup de manière très simple ce qu'on a fait c'est on a clôturé les anciennes granges avec donc de l'isolation en laine de bois et du bardage agricole ainsi que des munisels en bois pour illuminer tout son espace de travail et du coup avoir un impact minimal sur le bâtiment sur le bâtiment donc ici on le voit alors il manque encore l'aménagement là devant du parking mais on voit du coup ce bâtiment dans son contexte ainsi que l'intérieur où il y a elle a fait appel à un constructeur de four artisanal qui était assez incroyable et qui a fait un très très beau four qui représentait en plus à peu près 50% du budget donc en dehors d'architecture c'était surtout ce four là qui était d'une importance cruciale ici un autre petit projet de cabanon donc là qui a été la finie récemment voilà où ici on est venu travailler du contreplaqué en pin qu'on a peint du coup qu'on a lasuré en noir pour que ça se fonde un peu plus dans ce pays dans ce paysage qui est très dans un lotissement des années 60 pour qu'il se fonde plus dans tous ces troncs d'arbres qui sont souvent noirs et qui ne perturbe pas trop ce contexte voilà et ici un projet de plus grande envergure qui lui se trouve dans un village à côté qui est un gîte d'accueil pour justement des sportifs qui sont vous avez pas mal de centres d'entraînement ici reliés à l'altitude vous avez de nombreux sportifs qui viennent et du coup ce gîte sera placé là pour justement accueillir ces sportifs et ici vous avez dans le même village une petite rénovation sur un bâtiment existant justement pour les clients qui sont espagnols souhaitent souhaiter profiter du soleil et de l'apport thermique justement dans la pièce principale donc il y a eu un remodelage de ce rez-de-chaussée et surtout une ouverture vers le paysage et j'aimerais bien du coup conclure avec cette question du regard qui est du coup relié plus à mon activité d'éditeur du coup à travers Atlas où je porte pas mal d'importance sur le côté multidisciplinaire de l'architecte où on se doit en tout cas je pense on se doit d'aller voir surtout ce qui se passe ailleurs et surtout ailleurs de notre profession que ce soit dans les éléments en tout cas dans le quotidien politique socio-économique et la littérature également le cinéma la photo la peinture pour mieux cerner et comprendre ces problématiques qu'elles soient d'ailleurs passées ou contemporaines pour moi souvent ce qui a été dit dans le passé a tout autant d'impact que ce qui a été dit aujourd'hui et du coup c'est pour ça que je vous ai remis enfin je vous ai mis cette peinture de Ambrogio Lorenzetti que j'aime beaucoup qui était un mythe de l'époque voilà une sorte de de pédagogie pour le pour le pour les on va dire la la population qui habitait dans ces milieux ruraux sur les effets du bon gouvernement à la campagne donc on voit on voit très bien que ce mythe aujourd'hui n'existe plus donc tous ces petits ces petits villages qui ponctuaient là on voit ces massifs avec une agriculture qui était encore manuelle qui était fortement reliée aussi à des cycles de saison il n'y avait pas encore tous ces serres tous ces éléments techniques qui permettaient de se passer de ces questions climatiques et j'aime beaucoup cette peinture parce que justement elle enveloppe ce mythe là et ce moyen de communiquer justement à cette population assez justement et alors là ici je vous ai mis cette citation de Michel Houellebecq qui explique justement maintenant ce changement drastique qu'on observe aujourd'hui qui dit qu'aujourd'hui tout a changé la modernité est bel et bien finie le territoire des banlieues est devenu plus vaste et chaotique toute idée d'aménagement ou d'urbanisme semble y avoir disparu ce n'est plus qu'un immense n'importe quoi qui n'a rien de joyeux et s'entrevue les campagnes sont rentrées dans le domaine du patrimoine plus rien ne peut y être construit ni modifié il s'agit juste de mettre en place une signalétique carte panopédagogique permettant l'exercice d'un tourisme intelligent et c'est ce qu'on observe du coup de manière assez assez percutante dans ces photos de Thierry Girard où on voit que maintenant la ruralité a été reléguée à cette activité qui a figé presque l'histoire il y a d'ailleurs plusieurs critiques aujourd'hui qui sont persuadées que l'histoire s'est désormais arrêtée et qu'on arrive dans un temps où maintenant ce n'est qu'une mise en valeur de ce qui existait et une manière de consommer cette histoire de manière assez hallucinante donc ici ce qu'on voit ce qu'on voit c'est une ancienne mine enfin un tas d'une ancienne mine de charbon qui est désormais plus en activité et devant on voit ce stand absolument ridicule qui fait appel d'ailleurs à des symboliques américaines et qui du coup répond à une demande qui est désormais majoritairement touristique et non plus reliée à l'industrie également ici ce qui est assez représentatif de beaucoup de zones industrielles françaises on est totalement envahi par ces signalétiques cette semiologie qui est très commerciale et qui mène également du coup à cette question de notre rôle nous en tant qu'architecte aujourd'hui quand on fait face à toutes ces constructions et j'aime beaucoup cette citation de François d'ailleurs il manque le E là de François Chauvet qui dit que l'ingénieur tend à se substituer à l'architecte pour concevoir et construire dans la tridimensionnalité des objets mettant en œuvre toutes les ressources de l'assistance électronique et de la virtualisation l'architecte lui devient un producteur d'images un agent de marketing ou de communication qui ne travaille plus qu'en trois dimensions fictives au meilleur des cas il est réduit à un jeu graphique au même plastique qui rompte avec la finalité pratique et utilitaire de l'architecture et qui l'instrit dans l'esthétique et de la provocation propre aux arts plastiques contemporains et ça c'est assez c'est assez remarquable ici en France où déjà d'une part à travers la French Touch qui avait été un mouvement assez catastrophique où on voyait tous ces rendus et toutes ces images de synthèse apparaître sur internet et d'ailleurs qui est aussi qui est assez visible aussi dans les images qui ont été faites pour le Grand Paris mais qui sont dans toutes les grandes métropoles où on voit ces architectes réduit à chacun d'entre eux à des images qui sont souvent faites par les mêmes bureaux à purement un jeu graphique pour se différencier donc qui c'est qui met le plus d'arbres sur sa façade ou qui c'est qui est capable souvent de choquer le plus donc c'est une course souvent à une émotion qui est par définition temporaire parce que le choc c'est quelque chose qui ne dure pas voilà qui est du coup très court-termiste et c'est là du coup mène à ces questions de voilà quel est le rôle de l'architecte en sachant qu'aujourd'hui tous ces lotissements qu'on voit qu'on observe ici mais qu'on observe un peu partout sont souvent faits par des promoteurs qui eux sont assistés par des BET des bureaux d'études qui sont qui sont des gens qui sont qui sont dans un doxa assez technocrate et qui suivent purement des normes des budgets et qui du coup n'ont pas cette sensibilité ou en tout cas cette volonté de mieux comprendre leur environnement et surtout de faire attention à ce qui est déjà sur place donc voilà donc c'est pour ça que je vous ai mis cette série là de Christophe Silem ou ces villages qui se construisent autour de Marne-la-Vallée là où il y a Euro Disney où on a l'impression de vivre dans le Truman Show mais qui sont aussi du coup répercutés également sur toutes ces zones industrielles où en fait tous ces centres commerciaux sont également construits par des ingénieurs rares sont les architectes qui s'impliquent là-dedans ou en tout cas s'ils le sont c'est purement pour des dépôts de permis de construire et pour des questions de façade mais qui derrière ont un impact fort sur le territoire comme on le voit dans cette série de Geoffrey Mathieu on serait d'ailleurs incapable de dire vraiment où on est en France puisque ça représente tellement aujourd'hui une homogénéité sur le territoire et également ici on voit du coup cette pub également pour le ski donc à mon avis on doit être pas loin dans le Rhône pas loin des Alpes justement on voit qu'il y a également cet appel touristique qui est très fort du coup pour essayer de mener un peu à une pas une explication mais en tout cas d'essayer de déchiffrer un peu ce qui impacte aujourd'hui les secteurs ruraux comme disait Paul Valéry enfin les conditions de la vie moderne tendent inévitablement implacalement à égaliser les individus à égaliser les caractères et c'est malheureusement et nécessairement sur le type le plus bas que la moyenne tend à se réduire la mauvaise monnaie chasse la bonne et ça c'est particulièrement valide pour le tourisme qui en tout cas moi je considère aujourd'hui que c'est un des plus gros fléaux c'est vraiment la société du divertissement poussé au paroxysme c'est à dire qu'on a eu l'homo faber on a eu l'homo sapien et puis maintenant on a l'homo festivus on pourrait dire qui est dédié entièrement à la fête et qui pendant la grande majorité de son temps passe en tout cas la majorité de ses revenus soit dans le voyage soit justement dans la distraction et ce qu'on observe c'est que la majorité des territoires ruraux aujourd'hui servent grandement à cette distraction donc comme disait Georges Bernano si la vie moderne ne transporte pas seulement les imbéciles d'un lieu à un autre elle les brasse avec une sorte de fureur la gigantesque machine tournant à pleine puissance les engouffre par milliers les sème à travers le monde au gré de ces énormes caprices aucune société que la nôtre n'a fait une si prodigieuse consommation de ces malheureux et c'est ce qu'on observe vraiment mais de manière encore une fois assez homogène sur l'ensemble du territoire français surtout dans le sud c'est voilà cette quête du dépassement et de la volonté de pouvoir de remplir une liste de choses et de monuments à voir qui déjà d'une part détériore fortement les espaces ruraux les réduit à un aspect purement commercial bloque la plupart des gens qui vivent en tout cas à l'année dans des cercles économiques qui sont très dépendants de la ville et qui aussi ne résout pas le problème qu'avec le temps la population devient de plus en plus grande et comme on le voit dans ces photos autant en ville l'infrastructure est faite pour la nature s'efface presque face à l'urbain et du coup est faite pour absorber tout ce nombre mais dans le milieu rural même s'il y a la place la nature n'est pas faite pour ça donc il y a également cette boîte de Pandore qui reste un peu ouverte et qui va poser la question de qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura atteint un nombre où cette nature ne sera plus capable de le supporter donc du coup nous sommes aujourd'hui menacés par deux types de dégradation de l'environnement donc d'une part la pollution une menace que nous reconnaissons tous et d'autre d'autre part la perte de sens et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les gens construisent systématiquement des lieux dépourvus de sens et cette citation elle est présente sur la plateforme Atlas parce que je trouve qu'elle condense tout ce que je poste sur Atlas de manière phénoménale c'est cette perte de sens aujourd'hui qui moi que je vois un peu partout dans mon entourage mais que je vois également dans la culture dans la littérature dans ce qu'on produit également au cinéma et qui a tendance à se propager un peu de manière lente mais un peu de manière homogène dans toutes les classes sociales et qu'il est important de prendre en compte des maintenant pour pouvoir y apporter une solution qui elle redonne en tout cas un drive à la vie à notre vie et c'est ce qu'on remarque assez bien dans cette série de photos d'André Merian où on voit du coup ce monsieur qu'on voit qui sort d'un loisir de VTT avec toute la panoplie donc tous les sponsors comme si lui devait se créer une vie lors de son week-end de cycliste professionnel en même temps on le voit dans ce nouveau quartier périphérique totalement dénudé de végétation avec son barbecue voilà donc c'est cette aussi cette recherche d'une vie totalement parachutée et construite et superficielle qui aujourd'hui dicte la plupart du temps nos décisions également ici où on voit ce jeune en train de pêcher avec en arrière-plan la représentation même de la modernité donc l'électricité donc ces centrales nucléaires qui sont qui sont vraiment le pilier même de notre société et ça mène également à cette citation de Bernard de Mandeville que j'aime beaucoup qui dit une des principales raisons qui font que si peu de gens se comprennent eux-mêmes c'est que la plupart des écrivains passent leur temps à expliquer aux hommes ce qu'ils devraient être et ne se donnent presque jamais le mal de dire ce qu'ils sont et c'est pour ça que je pense là on le voit très bien dans cette série de Raymond Depardon qui avait photographié justement la ruralité française à une époque où on voit ces gens justement qui ne cherchent pas à être à autre chose que des paysans qui d'ailleurs étaient sûrement parfaitement conscients de leurs gestes du quotidien et qui trouvaient un sens beaucoup plus lucide en tout cas beaucoup plus clair que le nôtre même si tout ça nous semble un peu ancré dans une nostalgie il est quand même important de noter que leurs préoccupations quotidiennes étaient beaucoup moins métaphysiques que ce qu'on peut contempler aujourd'hui dans certains troubles psychologiques surtout en ville et les avantages authentiques que procure la technique basée sur la science ne peuvent être préservés jusqu'à condition que nous revenions en arrière à un point où l'homme pourra avoir le choix intervenir faire des projets à des fins entièrement différentes de celles du système dans les circonstances actuelles si la démocratie n'existait pas il nous faudrait l'inventer afin de sauvegarder le caractère et le génie de l'homme et de recommencer à le perfectionner et donc du coup dans ce petit extrait de Lewis Montfort mais dans un livre qui est très intéressant sur la technique en règle générale il explique justement qu'il faut trouver alors le but ce n'est pas de revenir en arrière à un temps parce que d'ailleurs ou s'arrêter dans l'histoire pour retrouver un temps idéal ça n'a jamais existé mais il faut qu'on puisse nous retrouver et remaitriser cette technologie pour pouvoir justement lui apporter du sens et c'est ça qui est assez intéressant dans cette photo de Cyril Wiener c'est qu'on voit derrière du coup cette grande machine qui est la modernité et juste en bas on devine ici ce monsieur avec son cheval et son chien qui lui essaye de vivre à l'écart de tout ça et de recréer un nouveau sens parmi cette jungle cette jungle économique qui l'entoure donc comme je dis comme j'aime bien souvent penser il ne suffit pas de changer le monde nous le changeons de toute façon il change même considérablement sans notre intervention nous devons aussi interpréter ce changement pour pouvoir le changer à son tour afin que le monde ne continue pas ainsi à changer sans nous et que nous ne nous retrouvions pas à la fin d'un monde dans un monde sans homme donc ça également c'est un des c'est un des leitmotifs de la classe c'est de tous ces posts toutes ces publications essaient de nous sensibiliser justement à toutes ces problématiques de mieux les cerner de mieux pouvoir en discuter avec notre entourage et surtout de mieux pouvoir participer à toutes les discussions qui potentiellement pourraient nous aider à éviter certaines décisions et voilà du coup j'aimerais juste clôturer sur ce petit dessin que je mets souvent qui de Gary Larson qui on voit ce petit mouton qui dit attendez attendez peut-être qu'on a pas besoin d'être simplement un mouton voilà un mouton un mouton un mouton un mouton Merci.